Vous êtes sur RTL. RTL 15h Les dernières informations sur RTL. La fille aux yeux d'or nous a quittés. Marie Laforest s'était teinte en Suisse à l'âge de 80 ans. Actrice, mais surtout chanteuse. Elle avait interprété de nombreux tubes dans les années 60-70 à contre-courant de la vague Yégué. On se rappelle des Vendanges de l'amour ou encore de Viens sur la montagne. Écoutez-la en 1971 sur notre antenne. Elle se confiait alors sur son métier. Je trouve qu'il est dommage d'aborder ce métier en se donnant des limites dès le départ. Plus on aime ce métier, plus on a envie de le connaître. Et plus on le connaît, plus on va loin. Je crois que c'est la façon de vivre la plus agréable qui soit. C'est surtout un grand réconfort moral de se dire qu'après tout les portes ne sont pas fermées. Que si on a fait un tube, ce n'est pas le bout de la réussite. Il y a d'autres choses, d'autres portes qu'on peut ouvrir. Et même en envisageant un énorme fiasco, en me disant après tout, c'est mon métier. C'est mon métier, je me dois d'aller jusqu'au bout. Si je prétends, comme je le mets souvent quand on me demande ma profession, que je suis une artiste. Il a neigé sur Year's Today, sa dernière chanson, Marie Laforêt, qui s'exprimait sur notre antenne en 1971. Dans le reste de l'actualité, cet accident sur l'autoroute A1 en fin de matinée, c'est une information de notre correspondant Antoine Decarne. Un flixbus Paris-Londres est sorti de route au niveau d'Estrée et Nicourt. Dans la Somme, à son bord, 32 passagers et la conductrice. Parmi eux, des étrangers, 4 blessés graves et 29 légers. Du sport cet après-midi et du tennis, avec la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Canadien, Chapeau-Valov, affronte le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. C'est un véritable choc des générations, Isabelle Langer. Oui, alors que les deux hommes vont faire leur entrée sur le cours d'un côté. Denis Chapeau-Valov, 20 ans, 28e joueur mondial. Face à l'ogre serbe, Novak Djokovic, 32 ans, le numéro 1 mondial, qui vise un cinquième titre ici à Bercy. Après ses victoires en 2009, 2013, 2014 et 2015, il vise aussi un 34e titre dans un Masters 1000. Il ne serait plus qu'à une longueur de Rafael Nadal, lequel a déclaré forfait hier en raison d'une blessure aux abdominaux et a permis aux jeunes Chapeau-Valov de se qualifier pour sa première finale en Masters 1000 de sa carrière. Lui qui a ouvert son palmarès il y a deux semaines à Stockholm. Il est assuré d'entrer dans le top 15 mondial, quel que soit l'issue de ce match. Reste qu'il a perdu les trois duels qu'il a opposés à Novak Djokovic, tous cette année, alors que l'arbre de Fenty est au milieu de ce cours central de Bercy. L'arbre de Fenty, c'est ce trophée qui sera remis au vainqueur par Marat Safin, le Russe, trois fois vainqueur ici. Merci beaucoup Isabelle Langer. On va suivre le match cet après-midi avec vous en direct de l'Accor Hotel Arena à Paris. Du foot également cet après-midi, suite et fin de la douzième journée de Ligue 1. Et Bordeaux qui reçoit Nantes, c'est le début du match Philippe Audouin. Oui, ça vient de débuter Sébastien, dans des conditions météo correctes malgré le vent qui souffle encore. Mais c'est plutôt une bonne surprise compte tenu de la tempête qui a soufflé sur toute la façade atlantique cette nuit. Nantes qui va tenter de reprendre sa deuxième place au classement, une place de dauphin dont il a été dépossédé hier soir par son voisin Angevin. Les Nantais qui ont besoin de se ressaisir après deux défaites de suite en championnat. Mais Bordeaux, actuellement onzième, est dans le même cas. Trois défaites sur les quatre derniers matchs de championnat pour les Girondins, dont deux consécutivement comme les Nantais d'ailleurs. Les Bordelais qui viennent d'avoir une occasion, mais c'est Lafon, le gardien de Nantais qui a pu s'interposer. Pas énormément de monde pour assister à cette affiche vintage du championnat de France. Un peu plus de 10 000 spectateurs ici à Bordeaux. 0 à 0 évidemment après 4 minutes. Merci beaucoup Philippe Audouin en direct du Matmut Atlantique. Et on viendra vers vous à 16h. Deux autres confrontations aujourd'hui. Dans deux heures, Nice reçoit Reims. Et puis ce soir, Saint-Etienne-Monaco en clôture de cette 12e journée de Ligue 1. Match à suivre en direct sur RTL dans ce soir de Ligue 1 avec Eric Silvestro dès 20h. Le passage de la tempête à Méli laisse des traces. Toujours 140 000 foyers privés d'électricité. La circulation des trains interrompues en Nouvelle-Aquitaine. Trois blessés également dans les Pyrénées-Atlantiques après une chute d'arbres. Toujours 4 départements placés en vigilance orange. Demain, le temps sera plus calme avec moins de vent. Mais toujours beaucoup de pluie sur une grande partie du territoire. Sur les régions du sud-ouest notamment. Mais aussi dans l'est et sur le bassin parisien. Côté température demain matin. Comptez 8 à Besançon, 11 à Limoges, 10 à Paris-Cherbourg et Toulouse. On file à Auteuil pour les courses. Et on retrouve Bernard Decroix pour les premiers résultats. Bonjour Bernard. Bonjour Sébastien. Sur une piste très lourde, 4 courses se sont déjà courues. Dans la première, le 10 n'a pas couru. Victoire du 7, Foudelis. 4, 10 et 1, 50. Deuxième, Lasse. Foxtrot 1, 70. Troisième, le 9. Fuji Flight 1, 70. Quatrième, le 6. Fanfaron spécial. La deuxième course, Victor Delasse. Présidente Linn. 5, 40 et 2, 10. Deuxième, le 6. Philanthropes, 1, 50. Troisième, le 4. Equation. Quatrième, le 2. Marlonne. Dans la troisième course, l'important prix Cambacérès. Victoire du 6. Nirvana du Berlay. 16, 40 et 5, 90. Deuxième, le 4. Koulas. 4, 70. Troisième, le 3. Forfun. Quatrième, Lasse. Sanjénaro. Dans la quatrième course, victoire du 2. Enjeux d'Artel. 4, 51. 70. Deuxième, le 9. Black Luna. 2 euros. Troisième, Lasse. Red Willow. Imperial. 1, 80. Quatrième, le 3. Emirat. La cinquième course, c'est le Quintet. Je vous en donne ce résultat dans une vingtaine de minutes. A tout à l'heure, Bernard. RTL, il est quasiment 15h06. Tout de suite, c'est Bonus Track avec vous, Eric Jeanjean. La cinquième course, c'est le Quintet.